... D'accord. Monsieur le Président, il y a un fait, il y a l'une de vos déclarations qui a attiré mon attention ici ce matin. Vous avez dit que vous êtes intervenu entre commandant Tumba et colonel Tchégoro lors d'un accrochage au camp. Est-ce que c'est cet accrochage qui a permis à Tumba de faire quitter colonel Tchégoro du camp pour le faire loger en arrière-camp ? Sauf que vous m'obligez vraiment à revenir sur les mêmes choses. J'ai été très clair avec vous, pour m'être ici pour la première fois. J'ai dit, quand il a fallu cet accrochage, lorsque j'ai intervenu, le lendemain, c'est l'argument du général Tchégoro qui vient dire à le colonel Tchégoro que vous ne pouvez pas rester ici, vous ne pouvez pas vous comprendre avec les billets rouges. Ils ont sorti le colonel Tchégoro à l'enceinte, juste à quelques cent mètres. alors, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Monsieur le Président, le commandant Tumba avait dit ici, a soutenu fermement à la barre ici, qu'il existait toujours des petits contentieux entre son équipe et celle de Tchégoro parce que les deux portaient le même bérit. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela que l'accrochage persistait et finalement, le commandant Tumba a eu raison pour faire quitter l'équipe de Tchégoro ? Non, maître. Ça, je dis, ce sont des allégations. Pardon ? Est-ce que vous pouvez parler ? Des allégations, maître. Les hommes de Tchégoro n'ont jamais porté le béret rouge à mes yeux. Même le jour de leur accroçage, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, ces hommes étaient en T-shirt avec les bérets verts. Donc, ce côté, ce n'est pas ça. D'accord. Monsieur le Président, alors, je voulais savoir, ici, vous avez bien confirmé devant ce tribunal que vous aviez un service de renseignement très bien à l'époque de votre règne. Alors, nous, qui ne sommes pas aussi renseignés comme un chef de l'Etat, on a appris qu'on tuait par-ci, on tuait par-là. Autrement dit, pour être précis, on apprend que votre chauffeur a été tué de la façon la plus sauvage. On apprend que Claude Pévy pillait partout. On apprend que le commandant Toumba a été au stade et il y a eu assez de morts par ce fait, par son fait. Alors, Monsieur le Président, avec tous les renseignements que vous devriez avoir de par vos services de renseignement, votre conviction personnelle a été établie contre qui et qui pour les différents faits que je viens de vous citer. D'abord, je commence par rectifier le premier passage que vous voulez me compromettre très dangereusement devant le tribunal. Lorsque vous dites c'est pourquoi je veux, il faut qu'on soit concentré quand les gens sont là, chercher à les écouter ou à repasser ce qu'ils ont dit. Qui a dit devant l'Auguste Tribunal de Monsieur le Président est-ce que le capitaine Dadis a dit devant l'Auguste Tribunal que j'avais un service de renseignement. D'ailleurs, quand la question a été posée, je me suis dit que je n'ai pas eu cette chance-là. Donc, si vous voulez aborder vraiment votre question, ne faites pas allusion au cas parce que ce n'est pas vous qui me jugez et moi je cherche à vous satisfaire mais c'est le tribunal. Donc, si vous engagez ou si vous dites un langage qui peut me compromettre avant de répondre à votre question, je rectifie d'abord. Merci. On est d'accord ? Maintenant, reposez votre question. maintenant. Alors, Monsieur le Président, je suis vraiment ferme là-dessus. J'ai cru entendre que vous aviez un service de renseignement mais vous dites que vous n'en aviez pas. J'accepte. Vous, en votre qualité de Président, à l'époque des faits, vous aviez affaire avec une armée non structurée comme vous l'avez dit, comme vous disiez. Alors, nous, population civile, nous étions informés que Claude Pivy pillait. Nous étions informés que votre chauffeur a été sauvagement abattu. nous étions informés des actes d'atrocité que le colonel Kébouro infligeait aux citoyens dans des cellules. Alors, Monsieur le Président, vous, en votre qualité de Président, est-ce que vous étiez informé de ces actes ? Donc, je disais, maître, comme la fois dernière, je dis que je n'ai pas eu cette change-là. En matière de renseignement, il faut juste savoir la change. Sinon, les renseignements en tant que tels, si vous avez des mauvaises personnes autour de vous, vous n'aurez jamais des informations. Et le, il y a ce qu'on appelle le BRQ, le bulletin de renseignement quotidien, vous n'allez jamais l'avoir si vous êtes mal entouré. Ça, c'est un. Deux, par rapport au problème de pillage que vous faites à Légion à l'égard du colonel Pivy, je suis désolé de vous dire que pas un seul jour au camp Alfaïa qu'on est venu me dire que le colonel Claude Pivy a pillé. Au contraire, j'apprenais par contre qu'il allait dans des lieux, dans des quartiers où ça n'allait pas. ça, c'est le cas du colonel Claude Pivy. Si vous n'êtes pas convaincu, moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai dit, que vous envoyez je ne dis pas que ce que vous êtes en train de dire, je ne dis pas que non, que même que ça soit établi par A plus B par un citoyen qui leur ait fait ça. Mais ce n'est pas à moi de vous dire qu'effectivement Claude Pivy a fait ça alors que je ne l'ai pas vu faire ça. ça c'est deux. Trois. Le cas du colonel Tébouro. C'est la même question, n'est-ce pas ? Oui. Le cas du colonel Tébouro. Le cas du colonel Tébouro dans son parcours, son fonctionnement, ce que je cherche il était félicité par beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'est tout le monde parce que c'est aujourd'hui qui est arrivé, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Qu'on soit honnête, qu'on soit sincère, au moment où il y avait le grand banditisme ici à Konakry à l'époque, toute la population était très, très satisfaite de leur sortie. On peut maintenant transformer parce que c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais ce que moi j'ai constaté à l'époque, dans ces actions, dans ces missions régaliennes, c'est ça. Ensuite, le cas de mon chauffeur, lequel des chauffeurs... 140. Vous avez comme un chauffeur qui a été assassiné. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, maître. On tire sur moi à Kundera. On me transporte au camp Samori. Du camp Samori, le camp... L'armée de l'air. De l'armée de l'air, on m'amène au camp Alpaya. Cette même nuit, maître, suivez-moi. Très bien. Cette même nuit, on fait les examens, les scanners, et ainsi de suite. Cette même nuit, on me transporte pour le Maroc. Comment est-ce que, dans mon état, où je me trouvais, comment est-ce que je pouvais me rendre compte que 5 ans sont décédés ? C'est ce que je viens de vous dire. Je dis, c'est plus tard, quand je suis allé au Burkina Faso, qu'on m'a informé de la mort de tous ces gens. Je veux dire, je veux dire, ma cambo, et à son âme, et son cas. D'accord, M. le Président, ma dernière question, elle est la suivante. En votre qualité de président, de chef d'État d'alors, sachant que vous étiez le garant de la sécurité de la population et de leurs biens. M. le Président, de tels carnages s'effectuent pendant votre règne. Êtes-vous indirectement et moralement responsable, oui ou non ? Non, je ne suis pas pénalement responsable. Moralement, je suis choqué même à l'heure où je suis assis. Même après le procès, quand je serai acquitté, je sais que M. le Président va m'acquitter. Je serai toujours choqué. Suivez-moi. Ce n'est pas mon acquittement quand ça va arriver qui va dire que je ne suis pas choqué. Moralement, je suis choqué parce que ce sont des hommes innocents qui ont perdu la vie pour lesquels vous n'avez pu rien faire. Vous dites ? Je dis pour lesquels vous n'avez pu rien faire personnellement en dehors de la Commission nationale et internationale. oui, maître, vous dites que je n'ai pu rien faire, mais lorsque quand il y a eu le cas de blessé, ce que j'ai pu faire, je n'ai rien fait. Comme vous le dites, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Le ministre Diaby avait suffisamment parlé de ça. et quand il y a eu les morts, j'ai appelé le ministre parce que généralement, si on n'est pas transparent, France 24 voulait rentrer, mais les médecins à l'époque ne voulaient pas. Quand je fus informé, j'ai appelé le ministre. Il a été de bonne foi. Les cours que vous avez vu exposer à chose comme on appelle à Faisal, je lui ai donné l'instruction. Je lui ai dit laisse France 24 filmer. Alors, si dans tout ça, vous dites que je n'ai rien fait... Non, c'est au titre de la sanction que je parlais. Je vous remercie, monsieur le président. Merci.